Je n'ai pas moi à dire s'il est coupable ou pas, c'est à la justice qui va faire son travail et qui dira ce qu'il faut en penser. Ce qui m'a choqué comme responsable de l'Olympique de Marseille, dans son comportement, c'est qu'à 5h ou 6h du matin, le 2 au matin, il était dans un état anormal. Je n'insiste pas. Il y avait un entraînement le matin à 10h30 et il y avait un match contre Lille décisif, important, 4 jours après. Ça, c'est un comportement non professionnel. Donc Bandao a vécu des heures très pénibles. Je ne veux pas l'accabler. Il va partir quelques jours se reposer au Brésil. Mais à son retour, nous aurons une explication franche et ce ne sera pas une bénédiction. Il y a des comportements qui ne sont pas acceptables quand on est professionnel de football. Et donc, je prendrai les décisions qui doivent être prises lorsqu'on a un comportement qui n'est pas, je dirais, conforme. Il doit nous aider à promouvoir l'image du club et ne pas lui nuire.